Nous avons vécu deux années assez particulières avec cette pandémie de Covid qui nous a forcés à réinterroger beaucoup nos modes de vie, qui nous a forcés à massivement travailler depuis nos domiciles et à massivement aussi quitter nos bien-aimés bureaux. C'est ce qui a permis de constater des choses assez intéressantes. Plus de deux tiers des personnes en Europe, qu'on a interrogées à travers une étude chez WiredScore, ont exprimé leur souhait de continuer à télétravailler et ont dit que c'était bénéfique pour leur bien-être. Le problème, c'est que deux tiers aussi de ces mêmes personnes disent avoir vécu des situations de stress chez eux en travaillant pour des problèmes de connectivité, pour des problèmes d'accès à leurs outils numériques depuis chez eux, ce qui les rend aussi très demandeurs pour trois quarts d'entre eux d'avoir des bureaux, des lieux de travail d'entreprise qui soient très avancés d'un point de vue technologique parce que le bureau doit être en fait le lieu du mieux travaillé. C'est la raison d'être du lancement pour nous en France et dans le reste de l'Europe de WiredScore Home, qui est un label qui permet d'aider nos clients, les développeurs, les propriétaires, d'évaluer, d'améliorer et de promouvoir la qualité numérique de leurs actifs et en particulier la qualité de la connectivité numérique de leurs actifs. C'est ce qui permet de répondre à une question très simple, celle des conditions de connectivité qui sont accessibles lorsqu'on prend un bail dans un logement de la même façon qu'elles sont indispensables, ces conditions de connectivité, lorsqu'on prend un bail dans des immeubles de bureaux. Ce label s'adresse à tout type d'immobilier résidentiel, les résidences gérées, mais aussi les immeubles collectifs en investissement locatif. On décline en fait une logique qu'on applique chez WiredScore depuis maintenant huit ans, depuis un constat initial à New York en 2013, ce constat du côté crucial de la connectivité numérique pour les organisations. Et depuis huit ans, on a accumulé l'expérience de labelliser plus de 3500 immeubles dans 21 pays maintenant et d'avoir plus de 800 clients qui nous ont fait confiance pour les aider à améliorer les conditions de vie numérique de leurs actifs. Des clients qui sont des gens qui travaillent à l'échelle de leur portefeuille, comme par exemple Immovalor Gestion en France pour différents types d'actifs. Des gens qui travaillent là aussi plutôt dans leur logique de développement de nouveaux immeubles, comme Covivio par exemple, qui a choisi de labelliser deux résidences, ou comme Altarea Cogedim, qui de la même façon pour des résidences service ont fait le choix de labelliser WiredScore Home et qui sont les premiers sur le marché français à être rentrés dans cette dynamique d'amélioration des conditions numériques dans les logements. Merci. Merci.